La vie des marchands de Goma s'améliore grâce à une épargne traditionnelle qu'on appelle Jikirimba, un mot swahili qui signifie tantine. Ces derniers regroupent 10 à 50 membres qui adhèrent pour notamment à la dite épargne. Tous les membres doivent chacun remettre au caissier une somme d'argent convenue selon le règlement d'ordre intérieur. Je suis le président de la tantine dans le marché. Je récolte chaque jour près des membres le montant convenu. Chaque week-end, je remets la somme globale acquis des droits jusqu'à ce que les derniers membres soient servis. Ce petit cahier me sert de fiche de caisse. Il permet d'identifier les membres qui sont déjà servis et ceux qui ne le sont pas encore. Ceci nous aide beaucoup. Personnellement, le pain traditionnel a déjà confié mon capital et maintenant mes affaires marchent bien. A Goma, la tantine développe le petit commerce en augmentant les capitales des marchands. Les femmes marchandes se sentent tiers de leur métier parce que grâce à la tantine, les réponses estiment ce qu'elles font. Lorsque j'ai adhéré dans le réseau de la tantine, mon petit commerce a évolué très rapidement et tout le monde maintenant apprécie mon travail. Avant, mon époux considérait mon métier comme une perte de temps. Actuellement, il admire ce que je fais et il m'encourage. Non seulement la tantine développe le petit commerce à Goma, mais aussi permet aux marchands de réaliser certains projets qui améliorent leurs conditions de vie. Je suis une marchande de vêtements. Mon mari lui vend de matériaux de cancari. Nous avons tous adhéré au réseau de tantine. Lorsque nous vivions dans cette maison en planche, nous avions aussi un problème de transport. Lorsque j'ai été servie, nous avons acheté cette voiture. Lorsque mon mari lui a été servie, nous avons commencé la construction de cette maison en matériaux durables que nous comptons achever. Depuis l'Est de la République démocratique du Congo, Goma, Clarisse Eka pour The Voices of Africa